A 16 ans, Lamine Mana est l'atout indispensable de la sélection nationale des moins de 17 ans et de son club, Awa FC. Lamine Mana, c'est une joueur de couloir qui va très vite. Elle est intelligente dans le jeu et peut marquer à tout moment. La première année qu'elle est parmi les meilleurs buteurs du championnat. C'est une chose que tout entraîneur national voudrait avoir dans sa sélection, bien sûr. Elle est vivace, elle est véloce, elle a beaucoup, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment la qualifier. C'est une fille extraordinaire. Dans le 1-2, dans le développement, c'est-à-dire que dans la vitesse, surtout la vitesse dans le jeu, elle apporte quand même beaucoup. Lamine fait partie, comme je l'ai dit, comme je le dis toujours, de mes fantastiques, parce que je les appelle mes fantastiques. La jeune attaquante ne voit sa vie nulle part ailleurs que dans le football. J'ai commencé à jouer au football depuis mon bas âge. Depuis l'école primaire, je jouais les Finansco B, avec mon établissement. Et ensuite, je jouais les Finansco, ensuite Dixiade, quand je suis allée en 6e, première année parce que j'ai fait le lycée technique. J'ai commencé à jouer les Dixiade, j'étais la plus jeune là-bas. Et comme j'ai vu que c'était ça, ma passion, et j'ai continué. Musulmane, Awassani, la mère de Dahada, son petit nom, n'a pas toujours accepté le choix de sa fille. Je ne voulais pas qu'elle joue au football. Elle a commencé à l'âge d'entre 8 ans et demi et 9 ans. Elle ne voulait pas s'habiller comme les musulmans. Elle aimait le pantalon, elle aimait la culotte. Bon, elle aimait trop jouer avec les garçons. Tu vois, dans un terrain comme ça, elle est la seule fille qui joue entre les garçons. C'est pour cela même que je ne voulais pas le foot là. Son père aussi aimait le foot. Il avait les petits clubs au quartier dans sa jeunesse. Les coupes-topes comme ça, c'est lui qui organisait. Lui, il était de son côté, mais moi je ne voulais pas. Donc quand il était tombé malade pour sa faim, cloué sur le lit de l'hôpital, il a arrêté la main de l'enfant. Il restait deux jours pour qu'il meure. Il a arrêté la main de l'ami pour lui dire que tu dois veiller sur tes frères. Tu dois jouer au foot et tu veilles sur tes frères. J'ai laissé la famille entre tes mains. Je te souhaite une bonne chance. Et maintenant, comme elle est en train de progresser vraiment, je vois comment tout le monde l'apprécie et tout et tout. Moi-même, je suis contente. Et juste la souhaiter de beaucoup de chance et bonheur, beaucoup de progrès aussi pour elle. Que Dieu veille sur elle. Lamin fait son entrée en première division en 2018 avec le club de sa région Renaissance de Guider. J'ai joué deux ans là-bas. On est venu jouer le tournoi de la femme. C'est là où Amazon FAP m'a sollicité. Et quand Amazon FAP m'a sollicité, je n'ai pas pensé deux fois. Donc je suis directement venue à Yaoundé. Comme ça, j'ai fait deux ans à Amazon FAP. Et cette saison, AS Aoua m'a sollicité. Et j'ai dit, pourquoi pas ne pas aller à Aoua. Parce qu'avec Amazon FAP, j'ai fini le championnat super jeu avec mon trophée. J'ai dit que pourquoi pas ne pas aller faire la même chose à AS Aoua. Aoua m'a accueillie. Les filles sont vraiment simples, le coach et le président. Donc je me sens comme je suis moi. La discipline et le travail font valoir à la jeune footballeuse une convocation à l'équipe senior-dame du Cameroun. Le premier jour où je m'ai sélectionné avec les A. J'étais entourée de filles comme moi qui jouaient le championnat, les filles locales. Je n'avais pas eu peur. Mais quand la liste s'évoluait, elle est pro-arrivée. C'est là où la peur s'est installée. Quand j'ai vu mon idol en face de moi, ma première fois de voir Boudjongené en face de moi, bon, arrivé au stade, je n'arrivais même pas à contrôler le ballon. C'est là où le coach Anon, je n'ai jamais oublié. Le coach Anon m'a appelé et m'a demandé si j'ai peur de jouer. Pourquoi j'ai changé ma manière, ma façon de jouer ? Pourquoi ? Parce que je vois les pros, c'est là où j'ai dit que non. Elle me dit que tu as peur de qui ici ? Je dis que non, ok. C'est là où elle me dit, joue comme on t'a connu. Fais ce que tu peux faire. Ne change pas ta manière de jouer. C'est là où j'ai compris. Et Aboudjongené, je peux dire, c'est une grande seule que j'aime plus. Premièrement, parce qu'elle m'appelle, elle me dit une doule, c'est comment il faut jouer, c'est ceci. Elle m'encourageait. Et comme c'était mon idole, et moi-même je gagnais confiance. Et quand j'ai vu les Adjara que je voyais à la télé, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup appris. Sa détermination, son sourire et son rancœur sont les qualités préférées par ses coéquipières. Nous sommes très heureux d'avoir elle, d'abord, dans le milieu de nous. Elle est très libre. Nous vivons avec elle, nous jouons, nous jouons toutes les fois. Et quand nous jouons avec elle, nous nous sommes libres dans le jeu, parce qu'elle nous donne des avantages et des solutions aux filles. C'est la bonne fille très pieuse, parce qu'elle aime la prière. Et par rapport au terrain, c'est une fille qui a une bonne pointe de vitesse, très rare au Cameroun. Loin des yeux, près du cœur, Sadia, la soeur jumelle de Lamine, vit à plus de 800 kilomètres d'elle, un gars ondéré, mais ne cesse d'encourager sa soeur. Lamine, j'aimerais te dire que je suis de tout cœur avec toi. Que Allah te bénisse, que Allah te facilite. Et bonne chance, beaucoup de courage, beaucoup de courage, vraiment. Lamine Mana, l'étoile montante du football camerounais, ne pourra s'arrêter que si son objectif est atteint, celui de jouer pour son club de rêve, Paris Saint-Germain. Le partage sur le football membre, Paris Saint-Germain. Et bien sûr que je suis de tout cœur avec toi.